Membres d'association, mesdames et messieurs les membres de la famille, proches et amis de Robert, ma chère Daniel. Je sais que vous partagez tous l'émotion avec laquelle je viens de dire ici, combien nous touche le geste par lequel Madame la Mère vous honorez aujourd'hui la mémoire de Robert Chambéron. Mon intervention sera plutôt l'intervention qui apporte la note personnelle que Daniel m'a demandé et je ne rappellerai donc pas le parcours de Robert que d'autres mieux qualifiés que moi, en premier lieu l'intervention qui vient d'avoir lieu, sauront faire. La position d'une plaque a quelque chose de paradoxal, lorsque le souvenir du disparu est encore si vivant. D'une certaine façon, c'est figé à nos lieux par définition immobile, ce qui fut une histoire personnelle, vivante et mobile. Vivante et mobile, nous sommes nombreux ici à savoir combien ces derniers qualificatifs s'appliquaient à Robert. Car la vie de Robert, tout entière imprégnée, cela sera dit, par l'action de la résistance, puis par la volonté d'en faire vivre l'esprit, a été celle d'un militant, continuellement attaché à défendre les causes auxquelles il croyait, que ce soit par l'action associative au sens haut du terme, que ce soit comme élu du peuple et que ce soit pour finir comme député européen. Pour finir, disais-je, cela n'est pas tout à fait exact, car quasiment jusqu'à sa mort, Robert fut infatigablement tactique, je puis en témoigner. N'avait-il pas créé, peu avant d'être frappé par la maladie, la DVR, l'Association pour la Défense des Valeurs de la Résistance, dont je salue le président parmi nous, pour s'assurer du plein respect des valeurs dont il avait toute sa vie été l'acteur, comme le témoin exigeant, sans refusant que ses décoits que ce soit à la haute idée qu'il se faisait de ses valeurs, et que vous venez de rappeler, M. Le Maire. Mais en réalité, cette sorte d'imbrication de l'espace et du temps, tel que nous la vivons aujourd'hui, n'a rien d'une symbolique figée. Elle manifeste au contraire une dimension essentielle qui marque la vie de Robert, dont le destin devait être indissolublement, depuis la naissance d'ailleurs, lié à celui d'une ville, Paris. Paris, espace politique où grandit ainsi souvent un peuple épris de liberté et d'égalité. Paris, que la famille de son père habitait depuis de nombreuses générations, et Daniel me rappelait récemment combien il était attaché à cette idée d'être l'ancien parisien. Paris, enfin, où il vécu le plus fort épisode de sa vie, le plus intense, non pas dans le confort que suggère l'immeuble devant lequel nous sommes aujourd'hui, où Robert vécut depuis les années 50, mais dans une errance qui peut sembler aujourd'hui contractée dans le temps, mais qui avait, beaucoup plus que si elle avait été durée de très longues années, laissait des traces ineffaçables, celles du jeune clandestin qui fut depuis 1942, résistant des 40, clandestin des 42. Un Paris où Robert et ses compagnons, redoutant les concierges, redoutant les immeubles qui ne disposaient pas d'une double issue, déménageaient sans cesse tous les deux ou trois jours, avec les quelques affaires qui leur étaient nécessaires. Écoutons ce qu'il en disait, je le cite. Le risque zéro n'existait pas. La rue était en danger permanent. Dans le métro, en changeant de ligne, on risquait de se retrouver bouclé avec des Allemands à chaque bout du couloir. Pour ceux qui n'ont pas vécu cette période, c'est-à-dire l'ensemble d'entre nous, en vérité, il n'est certes pas imaginable de concevoir cette vie, madame le ministre, comme le vaste piège qu'elle était alors pour les libertés. Et de notre vieille liberté républicaine d'aller et de venir rétablie grâce à l'action des hommes comme lui, nous sommes bien aujourd'hui comptables. Les immeubles de Paris, mais aussi les rues, ainsi disait-il, ils recherchaient et privilégiés pour ces rendez-vous clandestins les rues sans élevé.